Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Nous allons suivre en direct l'arrivée du Saint-Père sur le sol colombien. Vous voyez l'avion, l'Airbus 330 qui vient d'Alitalia se poser à l'instant sur l'aéroport Eldorado de Bogota, la capitale colombienne. Il est 16h30, heure locale, et l'avion du pape arrive sur le tarmac de cet aéroport. Le pape François qui s'est envolé ce matin à 11h de l'aéroport romain de Fiobichido. Il faut savoir que l'aéroport Eldorado est le principal aéroport de la ville de Bogota et du pays lui-même, situé à l'ouest de la ville de Bogota, au sein, proche de la zone urbaine. Environ 15 kilomètres du centre de la ville. Voilà, et nous suivons donc avec un décalage horaire de 7h, cette arrivée du pape en Colombie. Rappelons que la Colombie qui doit son nom à Christophe Colomb se trouve au nord-ouest de l'Amérique du Sud. Le pays compte près de 49 millions d'habitants. Et c'est une ancienne colonie espagnole, colonisée durant plus de 3 siècles. Le pays qui a acquis son indépendance au début du 19e siècle et deviendra, après plusieurs étapes, la République de Colombie actuelle, à la fin de ce même 19e siècle. Et la langue officielle en est bien évidemment l'espagnol. Donc la Colombie, nouveau voyage apostolique du pape François en Amérique latine. Un voyage de 5 jours au programme très dense, puisque le Saint-Père visitera 4 villes du pays. Bogotá, où il arrive donc aujourd'hui, et où plusieurs rencontres auront lieu demain jeudi. Villa Vicencio pour la journée de vendredi. Medellín samedi. Et enfin, le lendemain dimanche, Cartagène des Indes, d'où le pape François repartira d'ailleurs pour Rome en fin de journée. Sachez que le thème de ce voyage apostolique, qui intervient près d'un an après la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et la principale guérilla, guerrillera marxiste des Farc. Ce thème est « Faisons le premier pas » des mots, c'est le primaire passo. Voilà. Nous allons tout de suite, sans plus attendre, retrouver Étienne Lorayère, notre envoyé spécial qui accompagne le pape dans ce voyage. Étienne Lorayère qui va nous rejoindre par téléphone. Étienne, vous m'entendez ? Ah oui, bonjour Michel. Allô ? Allô ? Bonjour Michel, bonjour. Allô ? Allô ? Étienne, vous m'entendez ? Ah bon ? Michel, je vous m'entendais. Bonsoir Étienne, bonjour, ça va ? Alors, ce voyage, donc, est-ce que vous avez eu des turbulences dues à l'ouragan Irma ou bien, bon, pas trop ? En réalité, du fait de la violence de l'ouragan Irma, le trajet de l'avion du pape-François a été adapté, passant un petit peu plus au sud, donc au sud de la Martinique et donc évitant les grosses turbulences. Donc, de fait, le vol a été plutôt très calme. 12 heures d'avion, donc, pour arriver de Rome jusqu'à Bogota, on peut dire que là, on trouve un ciel dégagé, mais tout à l'heure, on était bien au-dessus des nuages, au-dessus de cette cordillère des Andes, et on a traversé ce épais nuage qui recouvre une partie, là, de la ville de Bogota, mais on a retrouvé quand même un petit bout d'éclaircie, là, comme vous pouvez le voir sur les images. Oui, tout de même, d'accord. Et, bon, le pape, comme à son ordinaire, son habitude, est-il venu saluer les journalistes à bord de l'avion ? Non, ça, c'est selon l'usage de ces derniers voyages. Oui, tout à fait, il est venu, il ne s'est pas exprimé forcément très longtemps, il a donné en quelques phrases, au fond, l'orientation majeure de ce 20e voyage apostolique. C'est un voyage un peu spécial, a-t-il dit, pour aider la Colombie à aller de l'avant sur son chemin de paix. Il a d'ailleurs demandé de prier pour cela, et le pape a aussi rappelé que son avion allait survoler le Venezuela voisin, et de cette, l'avion du pape est passé exactement au-dessus de Caracas. Là encore, le pape a demandé à se joindre à sa prière pour que s'établisse dans ce pays le Venezuela. Il y a une belle stabilité pour le dialogue avec tous. Oui, c'est-à-dire, on sait que le Saint-Père tient à un voyage à la dimension d'abord pastoral, apostolique, pastoral, et non pas essentiellement politique. C'est ce que l'on a vu à travers les différents commentaires du Vatican. Ce qui est évident, c'est qu'effectivement, l'entourage du pape, le pape lui-même d'ailleurs l'a rappelé, c'est que le pape ne vient pas pour entrer dans des logiques politiciennes qui sont celles de la mise en œuvre des négociations ou accords de paix, ou une mise en œuvre des accords de paix avec les guerrillas communistes ici, d'autant plus que l'année prochaine se tient dans ce pays, donc ce n'est pas du tout dans... Allô ? Je ne vous entends plus, Étienne. Oui, vous disiez, ce n'est pas du tout dans ce pays. On ne vous entend plus. Allô ? Étienne ? Allô ? Bon, eh bien, la liaison a été coupée. Nous retrouverons Étienne tout au long de ce voyage apostolique du Saint-Père, 20e voyage apostolique du pape François, en Colombie. Nous retrouverons Étienne au cours de ce voyage. À présent, vous voyez, l'avion s'est arrêté, et puis les autres... Ah, Étienne est à nouveau parmi nous. Étienne, on vous entend à nouveau. Alors, j'étais en train de vous expliquer qu'effectivement, il ne fallait pas comprendre ce voyage dans une vision électoraliste, d'autant qu'en Colombie, ça tient l'année prochaine des élections, mais qu'il fallait comprendre ce voyage comme une démarche du pape pour aider la Colombie à rentrer de planquiers dans ce processus de pacification que vous évoquiez tout à l'heure, c'est ce demi-siècle de conflits avec les guérillas communistes qui ont fait des centaines de milliers de morts. Alors, donc, le pape a redire devant ses journalistes son attachement à... Et ce que... Tout à l'heure, c'est que le pape a, comme à son habitude, aussi pris le temps de saluer chacun des 73 journalistes présents sur le vol, des journalistes du monde entier, je peux signaler, parce que c'est un petit clin d'œil, au lien que le pape entretient avec la France, qu'il a évoqué ses entretiens avec Dominique Bolton, vous savez, dans le livre est public aujourd'hui. Oui, tout à l'heure. Il y a des politiques et sociétés, une douzaine d'entretiens qui sont rassemblés dans ce livre. Et il faut être avec l'un de nos confrères, pour rien vous cacher, Jean-Marie Guénoir. Et si je vous n'en parle, il me semble que cela dit quelque chose du lien du pape François avec la France, le pape qui affectionne le dialogue avec le monde laïque, c'est-à-dire les personnes qui sont en dehors de l'église, de Mont-Bolton et chercheurs, pour ceux qui ne connaissent pas, directeurs au CNRS et spécialistes en communication. Voilà un petit peu quelques échos de ces 12 heures de veille pour arriver ici à Bretagne. Bien, merci beaucoup Etienne. On va se quitter. Et comme je le disais précédemment pendant cette interruption de la liaison, nous vous retrouverons tout au long de ce voyage à différents moments importants, des moments clés. Donc, à très bientôt Etienne. Merci de votre intervention et bon courage pour la suite du voyage. Merci Michel. Vous le voyez à présent, l'avion s'est arrêté et nous avons la passerelle qui est venue se présenter à l'arrière de cet Airbus A330 et qui maintenant va rejoindre également l'autre passerelle, l'avant de l'avion, d'où le Saint-Père descendra dans un instant. Vous voyez à présent le nonce apostolique, Ettore Balestrero, qui est à côté du président de la République, Juan Manuel Santos Calderón, et de son épouse, qui évidemment attendent l'arrivée du Saint-Père. Et cette cérémonie de bienvenue sera très, très, très simple, très dépouillée puisque vous entendez cette foule, premier bain de foule pour le pape dans un moment. Et donc cette cérémonie de bienvenue sera très dépouillée, je vous le disais. Il y aura simplement les honneurs militaires, les hymnes et les délégations qui vont se congratuler mutuellement. Il n'y a pas de discours prévu, ni du Saint-Père, ni du président de la République aujourd'hui. Pour cette arrivée à l'aéroport Eldorado, il y aura la visite aux autorités publiques demain à Bogotá, sur la place des armes, devant le palais présidentiel, qui sera suivie de la visite de courtoisie, traditionnelle visite de courtoisie au président de la République. Et ce sera l'occasion, là, du premier discours, dans cette visite aux autorités publiques sur la place d'armes, premier discours du pape, donc demain. C'est parti. Voilà, eh bien, le chef du protocole et le nonce Mgr Ettore Balestreo se sont avancés donc au pied de la passerelle, suivie du président Santos et de son épouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous le disais, donc, comme c'est souvent le cas sur la piste au pied de l'escalier, à l'avant de l'avion, la passerelle qui permettra au Saint-Père de descendre. vous apercevez le pape François en haut de cette passerelle. Et le voici qui descend pour rejoindre le sol colombien. Voilà, chaleureuse poignée de main, bien sûr, entre le Saint-Père et le président de la Colombie, Juan Manuel Santos Calderón et son épouse, Maria Clemencia Rodriguez de Santos. Voilà, le pape qui salue Mgr Oscar Rubina Ortega, avec de Villa Vicencio, est président de la conférence épiscopale colombienne depuis juillet dernier. Plusieurs prélats, plusieurs hauts prélats, évidemment, colombiens et responsables de différentes commissions ou conférences épiscopales sont présents pour accueillir le Saint-Père. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Tradition également que cette présence d'enfants pour accueillir le Saint-Père sur les aéroports à chaque voyage. Voilà, le Saint-Père qui salue la foule. mille personnes étaient conviées à cette cérémonie de bienvenue sur l'aéroport Eldorado de Bogota. Et comme toujours, le Saint-Père très chaleureux qui salue d'abord les enfants, mais aussi la foule. de la vaste fondée, de la vie, de la vie, d'abord les enfants. Sous-titrage MFP. Musique douce 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 Vous avez vu l'installation d'un microphone, mais cependant, nous savons qu'a priori, il ne devrait pas y avoir de prise de parole, ni du Président, je vous le disais, ni du Saint-Père en cette occasion. Musique douce Voilà le pape qui salue les autorités civiles, qui a salué le vice-président. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Et évidemment, tous les ministres du gouvernement de Juan Manuel Santos. Musique douce 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le pape disait dans ce télégramme, au moment où je quitte Rome pour me rendre en Colombie, soutenir la mission de l'église locale et donner un message d'espérance, je tiens à vous adresser, Monsieur le Président, ma salutation respectueuse, que j'accompagne de mes voeux fervents pour le meilleur bien et le bien-être spirituel, civil et social de la chère nation italienne à laquelle j'adresse volontiers ma bénédiction apostolique. Musique 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 Puis dans son télégramme au président de la République française, au président Macron, le pape disait, au moment de ce voyage apostolique pour la Colombie, où je vais survoler la France, J'envoie mes chaleureuses salutations à votre excellence et à vos concitoyens avec l'assurance de mes prières pour que tous dans la nation puissent être abondamment bénis par le Dieu Tout-Puissant. Musique C'est parti ! 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 C'est parti !